qui est fraternité bon je suis avec mon psy que je vois pour la troisième fois je crois c'est bien ça ouais ça m'a pas mal aidé aujourd'hui on va faire ton retomber en enfance et voir mes problèmes mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo c'était pour lui poser mes quatre petites questions du coup monsieur le psy comme ça je dirai pas ton nom qu'est ce que ça veut dire pour toi la fraternité la fraternité c'est se sentir rejoindre celui qu'on est vraiment c'est à dire se sentir accueilli pour l'être qu'on est et pas pour la personne qu'on est le personnage qui fait plein de trucs qui met plein de trucs en place pour moi c'est le ressentir un lien un lien vraiment hyper fort et qu'on puisse être exactement celui qu'on est sans être jugé c'est ça la fraternité c'est aussi mon jugement mais c'est avant tout avoir la sensation que la personne qui est à côté de nous considère en premier l'être qu'on est les ressentis qu'on a et après la personne qu'on est c'est à dire ce qu'on fait et ce qu'on a on se trompe souvent souvent on fait on fait avoir on fait faire avoir être on fait les choses pour avoir des choses pour être on fait plein de trucs pour avoir plein d'argent pour être reconnu l'idée là c'est de mettre la phrase à l'ouvert c'est à dire être quelque chose incarné pour ensuite avoir et pour pouvoir faire je débat pas en général je pose juste une question du coup la fraternité pourquoi la fraternité pourquoi quoi pourquoi la fraternité pourquoi la fraternité c'est important bah ouais pourquoi c'est important pourquoi c'est pas important pourquoi c'est important parce que je pense que l'être humain il est fait pour pour partager sinon on aurait chacun notre planète chacun notre étoile l'être humain il est fait pour partager c'est ça s'il a un coeur c'est pour le partager donc son comité tout le temps il n'y a pas de bonne réponse on n'a pas à école et du coup la troisième c'est la fraternité ou quand comment ou quand comment tout le temps avec tout le monde partout voilà n'oublions pas que c'est c'est l'idée c'est de réussir à partager à aimer même même les gens qu'on n'aime pas parce que aimer quelqu'un qui nous aime c'est hyper facile ouais mais quelqu'un qui nous n'aime pas là ça devient intéressant c'est drôle que tu dis ça en ce moment et c'est aussi reconnaître parce que je me dis aussi même si on va vers notre frère c'est réussir à reconnaître la personne parfaite du coup je vais te poser la dernière question c'est qu'est ce qu'elle conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui pense n'avoir rien à partager mais qui voudrait partager qui se trompent parce que c'est une illusion on a tous un talent caché même s'il est hyper bien caché et je pense que les bonnes personnes au bon endroit ça ça serait bien on a tous un talent caché sinon on n'aurait rien à foutre sur terre sinon on n'aurait pas été créé clairement ok il n'y a rien qui sert à rien il ya tout qui est pertinent non merci beaucoup avec plaisir je pense qu'on est un peu remué ça me fait du bien de faire ces interviews et fraternité tout le monde